Voici la carte de l'Afrique. Si vous regardez vers le sud, vous verrez une végétation luxuriante, avec beaucoup de verdure. Cependant, lorsque vous allez vers le nord, les choses sont différentes. Couvrant plusieurs pays, c'est le désert le plus gigantesque du monde, avec des kilomètres et des kilomètres de dunes. Au total, le désert du Sahara couvre 9 millions de kilomètres carrés, ce qui signifie qu'il avalerait 18 fois l'Espagne. Pourtant, saviez-vous que cette vaste étendue de sable stérile couvrant un tiers du continent africain était recouverte d'une végétation luxuriante il y a des milliers d'années ? Qu'est-il arrivé au Sahara ? Et que lui arrive-t-il aujourd'hui ? Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les découvertes terrifiantes que les scientifiques ont faites sous le désert du Sahara. L'océan Atlantique borde le Sahara à l'ouest, la mer Rouge à l'est, la mer Méditerranée au nord et la savane du Sahel au sud. Cet énorme désert s'étend sur 11 pays, Algérie, Égypte, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sahara occidental, Soudan, Tchad et Tunisie. Le désert du Sahara est surtout connu pour ces champs de dunes de sable que l'on voit souvent dans les films. Les dunes peuvent atteindre près de 183 mètres de haut. Cependant, elles ne couvrent qu'environ 15% de l'ensemble du désert. Les autres caractéristiques topographiques comprennent des montagnes, des plateaux, des plaines recouvertes de sable et de gravier, des salines, des bassins et des dépressions. Le Sahara était autrefois une zone tropicale, alors comment est-il devenu la région aride et rude qu'il est aujourd'hui ? La réponse à cette question nous ramène plusieurs milliers d'années en arrière. Le Sahara a longtemps été soumis à des fluctuations périodiques d'humidité et d'aridité. Ces fluctuations sont dues à de légères variations de l'inclinaison de l'axe orbital de la Terre, qui modifie l'angle de pénétration du rayonnement solaire dans l'atmosphère. À plusieurs reprises au cours de l'histoire de la Terre, l'énergie solaire a été plus importante pendant la saison des moussons en Afrique de l'Ouest. Au cours de ces périodes, connues sous le nom de périodes humides africaines, il pleut beaucoup plus sur l'Afrique du Nord. Avec plus de pluie, la région a plus de verdure, de rivières et de lacs, mais il y a entre 8000 et 4500 ans, quelque chose d'étrange s'est produit. La transition de l'humidité à la sécheresse s'est produite beaucoup plus rapidement dans certaines zones que ne pourrait l'expliquer la seule précession orbitale, ce qui a donné naissance au désert du Sahara tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans son étude, l'archéologue David Wright nous raconte ce qui s'est passé ensuite. En examinant les données archéologiques et environnementales, obtenues principalement à partir de carottes de sédiments et de pollen, toutes datées de la même période, il a remarqué ce qui semblait être un modèle. Partout où les archives archéologiques montrent la présence de pasteurs, c'est-à-dire d'humains et d'animaux domestiqués, on observe un changement correspondant dans les types et la variété des plantes. C'était comme si à chaque fois que les humains, leurs chèvres et leurs bovins traversaient les prairies en sautillant, ils transformaient tout en broussailles et en désert sur leur passage. Wright en a conclu qu'en surpâturant les herbes, ils réduisaient la quantité d'humidité atmosphérique. Les plantes dégagent de l'humidité, ce qui produit des nuages et augmentait l'albédo. Selon lui, cela pourrait avoir déclenché la fin de la période humide plus brusquement que ne l'expliquent les changements orbitaux. Ces humains nomades peuvent également avoir utilisé le feu comme outil de gestion des terres, ce qui aurait exacerbé la vitesse à laquelle le désert s'est installé. Quand vous pensez au désert du Sahara, imaginez-vous des baleines gambadant sur les dunes de sable. Bien que cela soit très improbable puisque les baleines ne peuvent pas survivre en dehors de l'eau, il existe des preuves que les ancêtres de la baleine moderne nageaient autrefois dans le désert africain. Rembobinés jusqu'en 1902, lorsqu'une équipe de géologues a guidé ses chameaux dans une vallée du désert occidental d'Égypte. Des siècles de vents violents avaient sculpté les roches de grès en formes étranges, et la nuit, le clair de lune était si brillant que le sable brillait comme de l'or. Une colline voisine était connue sous le nom de Montagne de l'Enfer en raison de la chaleur infernale de l'été, mais dans cette vallée aride gisait des ossements de baleines. Certains des squelettes mesuraient 15 mètres de long, avec des vertèbres aussi épaisses que des bûches de feu de camp. Ils remontaient à 37 millions d'années, à une époque où une mer tropicale peu profonde recouvrait cette région et tout le nord de l'Égypte. Et bien que les géologues ne s'en soient pas rendus compte à l'époque, les spécimens préhistoriques trouvés dans le sable allaient fournir des indices sur l'une des questions les plus lancinantes de l'évolution, comment les baleines sont devenues des baleines. L'un des indices trouvés sur ces baleines mortes depuis longtemps était la présence de pieds. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que les baleines étaient des mammifères terrestres qui au fil des millions d'années, s'étaient glissées dans l'océan, perdant progressivement leurs quatre pattes. La preuve en est que les baleines modernes ont des os de pattes arrière vestigiaux. Mais les archives fossiles n'illustraient guère cette transition jusqu'à ce que les paléontologues commencent à fouiller des centaines de fossiles de baleines enterrées à Wadi Itan et trouvent des jambes et des genoux. Des spécimens plus anciens de baleines à pattes ont été identifiés depuis, mais ceux de Wadi Itan sont inégalés par leur nombre et leur état de conservation. La vallée, située à environ trois heures de route du Caire, est désormais un site du patrimoine mondial de l'UNESCO visité par quelques 14 000 personnes chaque année. Selon les paléontologues, les ancêtres terrestres des baleines étaient des charognards ressemblant à des cerfs ou des cochons et vivant près de la mer. Il y a environ 55 millions d'années, ils ont commencé à passer plus de temps dans l'eau, mangeant d'abord des poissons morts le long du rivage, puis poursuivant leur proie dans les eaux peu profondes, avant de patauger plus profondément. Ce faisant, certains d'entre eux ont développé des caractéristiques qui facilitaient la chasse dans l'eau. Au fil du temps, comme ils n'avaient plus à supporter le poids total de leur corps en mer, ils ont grandi, leur colonne vertébrale s'est allongée et leur cage thoracique s'est élargie. La plupart des fossiles de la vallée appartiennent à deux types. Le basilosaurus était le géant avec un corps ressemblant presque à celui d'une anguille. Le doroudon, plus petit mais fortement musclé, ressemblait davantage à une baleine moderne, du moins jusqu'à ce que sa bouche s'ouvre pour révéler une mâchoire garnie de poignards dentelés au lieu de dents en forme de cheville. Il est intéressant de noter que les fossiles de plus de 75 baleines ont été découverts au milieu du désert d'Atacama au Chili. La façon dont ils ont atterri l'a fait l'objet d'un débat entre les scientifiques. Avez-vous entendu parler de la cité perdue de l'Atlantide ? Vous serez choqués par le lien entre cette célèbre cité et la prochaine découverte dans le désert du Sahara. Cela nous amène à l'œil du Sahara, également connu sous le nom de structure de Richa. Il s'agit d'une formation géologique dans le désert du Sahara qui ressemble à un énorme œil de taureau. Cette formation s'étend sur une région de 40 km de large dans le désert de Mauritanie. Pendant des siècles, seules quelques tribus nomades locales connaissaient cette formation. Elle a été photographiée pour la première fois dans les années 1960 par les astronautes de Gemini, qui l'utilisaient comme point de repère pour suivre la progression de leurs séquences d'atterrissage. Plus tard, le satellite Landsat a pris des images supplémentaires et a fourni des informations sur la taille, la hauteur et l'étendue de la formation. Les géologues ont d'abord cru que l'œil du Sahara était un cratère d'impact, créé lorsqu'un objet venu de l'espace s'est écrasé sur la surface. Cependant, de longues études des roches à l'intérieur de la structure montrent que ses origines sont entièrement terrestres, ce qui a incité les géologues à chercher d'autres explications. Les géologues ont conclu que l'œil du Sahara est un dôme géologique. Cette formation contient des roches vieilles d'au moins 100 millions d'années, certaines remontent à bien avant l'apparition de la vie sur Terre. Ces roches comprennent des dépôts volcaniques zinniers et des couches sédimentaires qui se forment lorsque le vent pousse les dépôts de poussière et d'eau, de sable et de boue. Aujourd'hui, les géologues peuvent trouver plusieurs types de roches zinniers dans le secteur de l'œil, notamment des kimberlites, des carbonatites, des roches noires et des riolites. Cependant, il existe une autre explication à cet œil du Sahara. Selon cette vidéo YouTube, les vestiges de la cité annulaire dont Platon a parlé au IVe siècle avant Jésus-Christ se trouve en Mauritanie, ce qui signifie qu'elle s'est cachée à la vue de tous pendant tout ce temps. La recherche de l'Atlantide se poursuit depuis que le philosophe grec Platon a décrit pour la première fois en 350 avant Jésus-Christ une île mystérieuse qui semble s'être volatilisée. « Nous avons cherché son emplacement dans tous les mauvais endroits, car tout le monde pense qu'elle doit se trouver quelque part sous l'océan, par exemple dans les profondeurs de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée », explique l'animateur de la chaîne YouTube Bright Insight, connu uniquement sous le nom de Jimmy. Au lieu de cela, il propose que l'œil du Sahara soit l'emplacement réel de la ville mythique. Selon, un homme d'État de la Grèce antique, est l'homme qui aurait transmis des informations sur l'Atlantide à Platon. Selon Jimmy, non seulement l'Atlantide a la taille et la forme exacte que Platon lui a donnée, 23,5 km de diamètre et une forme circulaire, mais les montagnes qu'il a décrites au nord peuvent être vues très clairement sur les images satellites, comme preuve des anciennes rivières qui, selon Platon, coulaient autour de la ville. Selon Platon, l'Atlantide a été détruite en un seul jour et une seule nuit de malheur et a sombré sous les flots. Les archives scientifiques montrent que la Terre a subi d'importants bouleversements climatiques il y a environ 1500 ans, au moment où l'Atlantide aurait disparu. Jimmy attire également l'attention sur des images satellites qui ressemblent aux conséquences d'un tsunami que personne n'aurait pu voir de nos jours. Regardez la carte satellite de l'œil du Sahara. La région entière n'a-t-elle pas l'air d'avoir été soufflée par des eaux vives ou un tsunami ? Le désert du Sahara continue à servir des mystères, et le prochain concerne un objet trouvé là dont les fonctions n'ont pas été connues jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de l'anneau de Clétonne, et plus déroutant encore, ces anneaux ont été trouvés dans la partie la plus inhospitalière du désert du Sahara en Égypte. Nommés d'après le géographe et explorateur du désert Péa Clétonne, les anneaux de Clétonne sont des cylindres coniques en poterie ouvert aux deux extrémités. Ils sont toujours accompagnés d'un ou de plusieurs disques de poterie perforés, toujours légèrement plus grands que l'ouverture la plus petite de l'anneau, mais qui ne servent pas de couvercle. Certains ont été fabriqués sur mesure par des potiers en tant qu'ensemble, d'autres ont été retravaillés à partir d'anciennes jars et de tessons de poterie, comme ceux qui sont exposés. Ces objets n'étaient pas utilisés par les Égyptiens vivant le long du Nil. En revanche, ils constituaient une partie importante de la panoplie des bergers nomades qui habitaient l'oasis de Dakla pendant les premières dynasties égyptiennes, appelées cultures de Sheik Moufta. Des anneaux et des disques en argile ont été trouvés dans l'oasis, autour des camps saisonniers de chasseurs et de bergers de cette culture, mais aussi, et c'est remarquable, dans des caches situées jusqu'à 300 km de sources d'eau permanentes et au-delà du rayon d'action sur de tous bergers ou chasseurs. Qu'est-ce qui rendait ces objets si essentiels pour que les gens se donnent la peine d'emporter des anneaux d'argile loin dans le désert ? C'est une question qui n'a pas encore trouvé de réponse. Dites-nous ce que vous pensez des découvertes faites dans le désert du Sahara dans la section des commentaires.